Il est 7h57, Charline Vanhoenacker, d'anciens employés de chez Ricard ont témoigné dans Le Parisien. L'entreprise les oblige à boire du pastis au travail pour promouvoir la marque. La directrice de la communication tient à réagir. Oui, sachez que chez Ricard, nous avons un code de déontologie qui protège nos employés. Ce que nous respectons le plus, c'est l'éthylique ! L'éthique ! Oh pardon, vous n'auriez pas un peu d'aspirine parce qu'on a eu une petite réunion hier soir. J'ai la tête en vrac et les cheveux qui poussent à l'intérieur ! Bref, alors oui, c'est vrai qu'il arrive qu'on choisisse les meilleurs commerciaux selon leur résistance à l'alcool. Mais que voulez-vous ? Ils passent leur temps sur les routes. Vaut mieux qu'on laisse ce boulot à ceux qui sont en état de prendre le volant après 5 ou 6 verts ! On a quand même le sens des responsab... Oh mais c'est dur ce matin ! Bon alors, cette enquête dans ce journal, ça crève les yeux ! Nous sommes face à une manipulation des lobbies de l'eau gazeuse ! Alors, mais moi j'ai voulu répondre aux questions ! Non, j'ai pas voulu répondre ! C'était des questions diffamatoires ! D'un pseudo journaliste qui pratique la délation ! Léa Salamé, je vous vois avec vos grands airs de procureurs ! Excusez-moi, mais moi aussi j'ai fait des études de droit ! Donc je connais la procédure ! Ce sont des allégations individuelles alors que nous, on joue collectif ! Parfaitement ! De toute façon, après Ségolène Royal, moi je dis ce que je veux, ça passe crime ! Alors j'y vais, je fonce ! Je suis désolée de vous dire, il n'y a pas de culture de l'alcool chez Ricard ! C'est comme si vous me disiez qu'il y a une culture de la rondelle chez Perrier ! Bam ! De la pure calomnie ! Comme si on mettait la pression à nos employés ! On est chez Ricard, par chez Heinockel ! Pression Heinockel ! C'est une blague ! Dites donc qu'elle a mieux marché hier soir à l'apéro que les collègues, vous êtes coincés ici, vous carburez à quoi café ? Mais il n'est que 8 heures ! De toute façon, aujourd'hui, le journalisme, c'est un volume de bobards, 5 volumes de ragots ! Regardez le chanteur Renaud, 50 ans de Ricard, le gars est en pleine forme, il sort un album ! Alors nos salariés, ils prennent soin de la santé de l'entreprise, ça vous dérange peut-être ? Ça marche pas avec toutes les marques ! On peut pas obliger les employés de Nutella à manger deux pots par jour ! On peut pas obliger les adhérents au Rassemblement National à être mis en examen deux fois par an ! J'ai un ami qui est représentant chez Durex, 7 ans qu'il a essayé d'avoir un gosse avec sa femme et il peut pas à cause de son boulot ! Alors, comme on dit chez nous, les patrons boivent, les salariés trinquent ! Allez, je vous laisse parce que j'ai un pot de départ volontaire à préparer ! Merci Charline Vanhoenacker ! Votre invitée à 17h ? Ce sera Agnès B.